Dans cette vidéo, je te présente 6 types de profils de marcheurs nordiques que j'ai moi-même définis, classés et catégorisés. En effet, tout au long de ma carrière de coach instructrice, j'ai pu observer différents types de profils marcheurs nordiques. J'ai donc donné un nom à chacun des profils, plutôt rigolo, ironique et surtout humoristique. Premier type de profil, le bourrin. Deuxième type de profil, le mot du genou. Troisième type de profil, le bossu. Quatrième type de profil, l'attaquant. Cinquième type de profil, le plié du coude. Sixième type de profil, l'engoncer ou l'étriquer. Lorsque nous marchons nordiques, nous avons un style, une posture, une attitude et une démarche propre à nous. Cela est dû à notre morphologie, notre personnalité, mais aussi à la manière dont nous avons appris la marche nordique et de comment nous la pratiquons. En effet, selon l'apprentissage et l'enseignement que nous avons reçu, nous pouvons adopter des mauvaises habitudes, des mimiques et c'est très dur de s'en défaire. C'est pourquoi ta mission du jour va être de te prendre en vidéo. Demande à quelqu'un de ton entourage de te prendre en vidéo en train de marcher nordique, puis compare ton profil avec les six profils que tu vas voir défiler les uns après les autres. En fonction du type de profil que tu as, il sera nécessaire de mettre un plan d'entraînement adéquat pour corriger tes lacunes, tes points faibles et tes mimiques. Le but étant de pratiquer correctement la marche nordique, d'en ressentir tous les bienfaits et bien sûr de progresser à tous les niveaux. Type de profil numéro 1, le bourrin. Le bourrin ne jure que pas la force et la rapidité. Il n'a aucune nuance dans son style. Il pense que c'est dans les jambes que tout se passe. Il confond alors amplitude avec rapidité, ce qui lui donne une illusion de marcher nordique. Type de profil numéro 2, le mou du genou. Ce type de profil mou du genou adopte une attitude peu dynamique et peu engageante. Il marche en baladant ses bâtons, en les faisant traîner au sol. Même s'il semble avoir une coordination entre ses jambes et ses bras, il n'y a aucune amplitude, donc aucune propulsion et encore moins une sensation d'aller vite et loin. En clair, il ne se passe rien de concret. Quant à la technique de la poussée de la main dans le gantelet, la main est molle, les bras balancent peu. Même si ce type de profil ne cherche ni la vitesse ni la performance, dans ce cas, pourquoi pratique-t-il la marche nordique ? Autant de marcher sans bâton ! Type de profil numéro 3, le bossu. Ce type de profil le bossu est très caractéristique de son type de morphologie et de sa posture. Il peut être bossu à cause d'une déformation de la colonne vertébrale de type syphose dorsale ou bien par l'attitude qu'il adopte de manière générale. Sa marche est donc fermée, enroulée et déformée. Le manque de mobilité articulaire sur le haut du corps et sur les autres parties du corps très certainement ne lui permettent pas de balancer ses bras amplement et dynamiquement. Et comme l'amplitude des jambes est courte, les bras sont courts aussi. Type de profil numéro 4, l'attaquant. Ce type de profil l'attaquant ressemble à celle du bourrin. Sauf que l'attaquant adopte une technique beaucoup plus pertinente avec la marche nordique. Son but est la recherche de vitesse, d'explosivité et de rapidité, mais en aucun cas d'amplitude et de propulsion. Type de profil numéro 5, le plié du coude. Ce type de profil le plié du coude est généralement une personne qui n'a pas appris les bases fondamentales de la marche nordique. Il ne se passe absolument rien et les bâtons ne servent à rien. Ce profil de marche nordique se fera plus de mal que de bien. Il est donc urgent de réapprendre les bases techniques de la marche nordique. Type de profil numéro 6, l'engoncer ou même l'étriquer. Ce type de profil que j'appelle l'engoncer ou l'étriquer adopte une posture totalement fermée, surtout sur le haut du corps. Dans l'apparence, il paraît plutôt dynamique et sûr de lui, donc ça vient en contradiction avec la posture fermée. Mais en réalité, il a peur de lâcher l'humour, donc de lâcher ses bâtons. Il n'a absolument pas de mobilité sur le haut du corps, c'est-à-dire les épaules, les homoplates et les bras. Ces bâtons piquent le sol, ce qui donne un côté vraiment pioché du bâton. Il n'y a donc pas d'amplitude et de propulsion à proprement parler. Vous avez vu en bref les 6 profils du marcheur nordique. A vous de comparer maintenant dans quel profil type vous vous trouvez, sachant que ces 6 profils sont bien évidemment des caricatures. Et en bonus, je vous présente le type de profil numéro 7 du super marcheur nordique que j'ai appelé le félin. Le félin est un type de profil charismatique, aérien, puissant et véloce. Il adopte une posture ouverte et engagée. Toutes les parties de son corps travaillent en synergie. L'amplitude des bras et des jambes lui donne une allure féline et propulsive. La poussée de la main dans le gantelet est visible et le bras garde parfaitement son axe avec le coude et l'épaule. Une belle dynamique du bras qui donne une impression d'avoir des ailes.